Musique Nous avons des impacts de changement climatique sur les ressources marines écotières puisque nous avons l'impact sur la certification légale qui constitue l'habitat du poisson Il y a aussi la déoxygénation et aussi une perturbation au niveau de tous les autres parce qu'il y a des stress environnementaux si les conditions environnementales ne sont plus favorables pour nos espèces marines écotières elles ont tendance à migrer Si je prends l'exemple de la sardinelle, on est ici, il y a la sardinelle à l'orita, la sardinelle à l'améthénélicie à cause de la température, ces espèces ont tendance à migrer vers le monde Les étudiants, les experts ont montré que la sardinelle est en train de migrer vers le monde Tout ceci par rapport à la variabilité de la température surface de la mer et aussi au stress environnementaux par rapport à la production primaire qui nécessite vraiment le rayonnement solaire et la consommation d'un élément nucléaire qui soudre avec le pH qui change nous avons la migration des espèces que nous avons rendu aussi et aussi il y a d'autres espèces aussi qui sont vulnérables par rapport au pH et pour migrer il y a des espèces aussi partagées avec d'autres pays et nous nous sommes vraiment en coopération dans ce sens présentement du centre, on a mené surtout nos stratégies de l'adaptation sur ce qu'on a fait et surtout c'est vraiment le maillot de nos économies à nos pays Quand nous avons fait les dénonsions sur l'impact sur le développement de la pêche nous avons l'organisme qui est un autre facteur qui est en train de développer la pêche à savoir la pêche illégale à nos déclarés et non réglementés il y a aussi la dégradation de certains habitats il y a l'utilisation d'enjeux électriques et actuellement nous avons des aléas climatiques et nous devons intégrer ces aspects climatiques dans nos orientations dans nos stratégies de développement de la pêche et des économies maritimes parce que nous avons une nationale de la nation qui est en charge de la pêche adoptée par mes Amiens et aussi par mes ministres qui ont changé le gouvernement et le ministre en charge de la pêche mais actuellement, nous avons le plus fournage de développement pétrole et gaz option et si vous voyez bien tous les usagers du pétrole et de gaz se confrontent avec les pêcheurs nationaux donc avec le développement, vraiment, les acteurs sont liés et nous devons prendre le devant, anticiper pour avoir le plan de gestion la cohabitation entre les deux secteurs de pêche et pêche ce site aura une cohabitation donc il faut vraiment une approche très mondiale pour pouvoir vraiment en étudier ce n'est réel impact le gouvernement de la cohabitation entre les pêche et les pêcheurs et les pêcheurs actuellement, pour l'estimation des impacts sur le changement climatique nous avons, dans le plan national d'adaptation de pêche, le changement climatique nous avons pris une demande de 146 milliards jusqu'à 2030 et quand nous avons fait des études, c'est un cadre que ce que la pêche peut apporter à l'économie nationale mais pour le pétrole et les gaz, on ne sait pas encore parce qu'on est en phase d'exceleration on est en phase d'exceleration il y a des jugements qui sont confirmés mais on n'a pas encore l'exceleration le pétrole est toujours élevé dans les rapports et toutes les comptes transfrontales qui sont personnelles et qui sont normales et qui sont normales et qui sont normales on n'a pas encore l'exceleration